... Retrouvez les recettes 750 grammes avec Samsung. La plus célèbre des sauces de pâtes à l'italienne. La sauce carbonara. Alors vous allez voir, on va un peu la franciser. J'espère qu'il n'y a pas trop d'Italiens qui vont regarder la recette, parce que sinon ils vont hurler. J'ai une table de cuisson qui est très pratique, parce que je peux poser ici, c'est une zone modulable, je peux poser ma cocotte, n'importe où, ça marche à tous les niveaux. Un petit filet d'huile d'olive, bien évidemment, on part en Italie, au fond de la cocotte. Et là je vais ciseler très très fin un oignon. Ce n'est pas la sauce la plus légère du monde. Parce que vous allez voir, on va ajouter oignon, lardon, crème fraîche, des oeufs. Voilà, vous voyez, c'est une recette plutôt d'hiver. Voilà, on va mettre tous les oignons dans l'huile d'olive. Et on va faire mijoter pendant 4-5 minutes. Il faut vraiment faire fondre un petit peu les oignons. On ne met pas de sel, on ne met rien. Les oignons sont super bien confits. Alors maintenant on rajoute les lardons. Lard fumé, c'est meilleur, c'est ce qui donne un petit peu les caractéristiques de la sauce. Et là pareil, on va laisser mijoter pendant 4-5 minutes à feu assez vif. Voilà, lardons sont revenus, ils commencent un petit peu à crocher, c'est pas mal. Une petite couleur blonde. D'accord. On va rajouter un tout petit peu de vin blanc sec, j'aurai de la moitié là par exemple. Voilà. Comme ça. Et dès qu'on met du vin blanc sec, on fait évaporer pour ne plus avoir cette acidité. Et si vous ne voulez pas utiliser du vin blanc sec, mettez un petit jus de citron, ça marche aussi bien. Et qui dit vin blanc, dit évaporation pour ne pas avoir ce côté alcooleux. Le vin blanc sec est, tu vois, évaporé au 3-4. Maintenant, tu rajoutes la crème. Allez, c'est parti. Voilà. Crème fraîche, liquide, bien riche, d'accord, c'est très important. Si vous êtes vraiment au régime, vous mettez une crème à léger, mais ce sera moins bon. Une petite pointe de muscade. Donc ça, c'est ton petit secret. Ouais, je trouve que c'est vraiment sympa. Moi, j'ai mis un des carbonards avec un des pointes de muscade. Tac. Et maintenant, tu vas mettre un tout petit peu de sel et du poivre du moulin. Donc on sale pas trop ? Pas trop parce qu'elle est lardons, ok ? Voilà. Ça, poivre du moulin. Voilà. On porte la ébullition et on va faire réduire jusqu'à une consistance nappante. Pendant que ça réduit, tu vas me clarifier, c'est-à-dire que tu vas me séparer les jaunes des blancs. D'accord. Je vais brousser. La sauce a réduit, elle est nappante. Il ne faut pas trop la faire réduire. Parce qu'après, en fait, les spaghettis ou les pâtes vont absorber le jus. Donc il faut quelque chose d'assez nappante type de crème anglaise. Et moi, je termine en rajoutant pas mal de parmesan. Ça, tu comprends qu'il ne fallait pas trop mettre de sel. Parce que le parmesan, c'est quand même bien sauvé. Ça salle également. D'accord ? On y va généreux. Parce que c'est pour 4 personnes. Voilà. Et toi, tu vas terminer en mettant les jaunes d'œufs. Et là, précaution. Quand vous allez mettre les jaunes, on va vite, vite, vite remuer. Parce qu'il ne faut pas les cuire. Sinon, vous allez faire une omelette. Voilà. Et ça donne une jolie couleur bien enrobée. Vous avez vu ? Ça a pris une belle couleur jaune. On a quelque chose de bien nappant. Pas trop, parce que ça va absorber avec le jus des pâtes. On vous a montré comment faire une sauce carbonale à la française. Ça, c'est succès assuré. En fin de soirée, quand vous êtes un peu fatigué, vous faites ça. Et ça va vraiment vous rebooster. Voilà. Merci, Damien, pour cette super recette. C'est à vous, maintenant. Sous-titrage ST' 501